Musique Bonjour c'est Anak Et on se retrouve aujourd'hui Non pas sur mon let's play Classique mais plutôt sur En fait j'ai la farmcraft Qui m'a invité sur leur serveur, ils ont démarré une nouvelle map Et je me suis dit Tiens pourquoi pas pour changer un petit peu De mon let's play Vu que mon let's play commence à toucher à sa fin Pourquoi pas Faire une petite transition Donc en continuant mon let's play Du départ Mais de faire aussi un petit let's play En multi Donc pour l'occasion en fait J'ai un petit peu avancé, enfin on a un petit peu avancé Parce qu'effectivement je ne serai pas tout seul Sur cette aventure Bon là pour le moment c'est le cas Il est un peu tôt Et donc je serai donc avec Quelques-uns de mes piliers C'est à dire Keratis, Fruitix Et Seb Wings Qui Donc j'ai pour défi En fait Je me suis dit Tiens on va peut-être un petit peu changer On va On va faire un petit peu de construction Également Donc là on est On s'est installé dans une structure Qui est générée Tout seul en fait C'est un donjon à la base Et Et donc je me suis dit Bah tiens pourquoi pas Faire quelque chose que j'ai pas encore fait Au niveau de mes let's play C'est à dire de faire une cité Sous-marine Voilà Et donc vu que j'avais Keratis sous la main Je me suis dit Tiens je vais lui confier un petit peu La construction Histoire de faire quelque chose de joli Et non pas faire une pyramide sous-marine Mais plutôt de faire quelque chose de sympa Donc je lui Je lui en ai parlé et tout Bon il m'a dit ok Pas de problème Partons pour une cité sous-marine Donc Donc on va s'y approcher un petit peu Parce qu'il a un petit peu commencé Oh punaise Il y a des Il y a des pieuvres Et les pieuvres C'est pas bien pour les bateaux Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce mode pack Bah déjà le principal Il y a Il y a Greg Tech Donc bon c'est pas terrible Donc voilà On approche de notre cité sous-marine Donc pour Keratis On démarre une cité sous-marine En surface Voilà Donc il a commencé le bâtiment Donc il commence la cité sous-marine Par une petite structure Une petite structure En surface Voilà Ça c'est C'est bon Bah ça les architectes Je veux dire Bon Ça a une logique à part C'est Voilà Ça c'est fait Donc qu'est-ce qu'on a dans ce mode pack Et bien on va pouvoir découvrir Quelques petits nouveaux modes Je pense notamment à Agri-Craft Gros-Craft En fait Un peu des Des modes Bah un peu de la Farmcraft Il s'appelle pas Farmcraft Pour rien Donc de là On va descendre un petit peu Voir déjà Voilà Ça ça va être le Le petit tunnel d'accès A la cité sous-marine Voilà Donc Pour ceux qui connaissent Keratis Voilà Il fait Il fait tout petit aussi Il fait des constructions Un peu dans mon genre Quoi C'est-à-dire Renocesque Donc voilà Donc là on aura Voilà Un petit Une petite zone En bas Où on va pouvoir Accéder aux différentes salles Parce que J'aimerais en fait Qu'on ait Un peu Une salle Un bâtiment sous-marin Par mode Et Et on va voir un petit peu Comment on organise ça Donc dans le mode pack Il y a GregTech Il y a Agri-Craft Il y a Gro-Craft Il y a Qu'est-ce qu'il y a d'autre De sympa Touch Qui va me permettre Un petit peu De changer un petit peu aussi De Voilà De vous permettre On va regarder un petit peu vite fait On a Relicari On a Qu'est-ce qu'il y a d'autre Advanced Generator Bon ça on connait Appliade Energetique 2 On connait aussi Arboriculture On n'a pas vu Mais je vais sûrement M'y pencher Mais ça je ferai ça Sûrement hors caméra Bibliocraft On connait Bibliowood On connait Big Reactor Bon voilà Blood Magic Je pense qu'on va On va regarder un petit peu Blood Magic aussi Botania On va faire du Botania Qu'est-ce qu'on va faire d'autre Bulg Bullcraft On connait Carpenter Shizel Donc il y a Shizel 2 Compact Machine Mais ça je pense que le Compact Machine On le verra Bah tiens quand on parle du Louvre La Karatis Donc Compact Machine On le fera Sur mon Let's Play Mais je vais l'utiliser Peut-être ici aussi Qu'est-ce qu'il y a d'autre Under EO Bah ça on l'utilisera Mais je pense pas faire Beaucoup de vidéos là-dessus Forestry FSP Ça je voudrais le voir aussi C'est apparemment Un système À base de vapeur Donc je connais pas trop ce mode Donc on aura l'occasion D'aller le voir Surtout que j'ai vu qu'en plus Ça permettait de faire des plates Et avec Greg Tech Tout se complique Galacticraft Ah oui On va pouvoir s'envoyer en l'air Même si Je suis pas très enchanté De m'envoyer en l'air Avec Karatis Frutix Et Sebuings Mais bon Quand le devoir Quand le devoir oblige Bon bah voilà Je me sacrifierai Donc on va se faire un pas de tir On devrait se faire un pas de tir Ici au niveau du bâtiment G-Industry Bah ça je ferai ça hors caméra Je pense G-Craft Donc ça je l'ai déjà dit Averscraft aussi On verra un petit peu On va pouvoir se faire On va pouvoir se faire Un petit peu d'alcool Y'a Pam Averser aussi Donc on va sûrement Se faire un petit resto Enfin un petit coin sympa Sur le bâtiment En surface Avec peut-être Différentes boutiques Enfin on verra On verra un petit peu Y'a Logistic Pipe Mais ça je sais pas Si je vais Beaucoup l'utiliser Malysis d'or Bah vous savez ce que c'est Mariculture aussi On va l'utiliser d'ailleurs Pour C'est très RP Enfin ça rentre bien Dans le cadre D'une cité sous-marine Vu qu'on peut se faire Des tenues de plongée Et compagnie Donc on va voir Un petit peu ça Mécanisme On connait Y'a Minshame aussi On va peut-être On va pouvoir se faire Un petit labo Pour pouvoir décomposer Les items Et en créer d'autres Donc ça ça sera Sympa Mindfactory Rolodid On connait déjà Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pneumaticraft Ça je sais pas Si je vais l'utiliser C'est bien pour leurs graines Mais après Bon Il y a encore une graine Power Converter C'est pratique Practicality On verra ça Parce qu'il y a des trucs Sympa aussi là-dessus Et puis voilà Grosso modo Reliquary Donc on verra ça Qu'est-ce qu'il y a Oh j'ai raté un truc Il y a un truc Vraiment sympa Qui est Funky Locomotion Ça c'est assez Sympa comme mode Pour ceux qui connaissent Je m'en rappelle plus du nom Redstone Power Quelque chose comme ça Qui permettait de faire Des blocs qui se déplacent Donc ça ça va être pas mal On a également Le mode Archimède Qui va nous permettre De faire des bateaux Ou un avion Enfin C'est pas vraiment un avion C'est plutôt un zeppelin Donc on va pouvoir se faire Surtout des bateaux Parce que là on va être sur l'eau Bon on va Steve Cart Ça c'est Sea Factory Manager Le fameux Quoique dans cette partie là Je pense qu'on va peut-être Plus s'axer au niveau D'Apply Head Et de voir un petit peu De pousser un petit peu L'utilisation d'Apply Head Et quand on parle d'Apply Head Au niveau de TomCraft On a Tomic Énergétique Qui permet de stocker Non plus les aspects Dans des jars Mais plutôt dans Dans Jarvis En fait on a toute une partie Voilà Avec des cellules et compagnie Qui va nous permettre de stocker Les aspects dans les cellules Donc on verra ça Un petit peu Tomic Tickerer Voilà on va essayer De faire tout ça D'ailleurs j'ai vu Qu'on avait Un mod Qui nous rajoutait Enfin Les Ah zut Les tuyaux Thermal Expansion Parce que ça manquait Un petit peu Même si on a pris l'habitude Maintenant d'utiliser Les tuyaux d'Anderio Mais voilà Donc voilà Donc ça Le tout Le tout Il y a Witchery Aussi ça je connais pas Donc ça sera l'occasion De regarder un petit peu Je me renseignerai un petit peu Il y a Warbook Mais ça je l'ai déjà Je vous expliquerai vite fait Ou je vous ferai peut-être Un tuto à part Au niveau du Warbook Voilà Donc il y a Shisel 2 Il y a plein 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 Petites choses Il y a Sync Voilà Il y a plein plein de petites choses Mais je pense que voilà On fera On fera Je vais quand même dire Bonjour Salut Ça tourne Voilà Le but étant Pour ceux qui ont déjà vu Mon let's play Sur Unishid Où on avait commencé A faire quelques constructions Voir un petit peu Aussi la vidéo Qu'on avait fait Sur la Mine Corp Avec la petite construction Qu'on avait fait avec Keratis Voilà Donc là l'objectif Ça va être surtout De fournir les blocs A Keratis On va peut-être monter à l'étage On va voir un petit peu Ce qui se passe Mais là c'est rien de Très palpitant en haut C'est ni plus ni moins Que la ferme La ferme à bois Alors là Le problème C'est que j'ai pas la machine Qui ramasse le bois Elle est pas connectée Donc en fait Là je fais un ancien warfare Mais Voilà Dans quel sens Voilà C'est Attends Un Dis Bonjour A Youtube Voilà Donc là Voilà C'est un peu la ferme Mais bon Je vais Je vais lui faire Une ferme à bois Un peu plus Sympa Et je pense que Pour changer On fera peut-être Une Une farming station Voilà Histoire d'eux Vu qu'il semblerait Que le planteur De mine factory Soit pas bien copain Il est pas très Serveur friendly On va dire Donc voilà Donc voilà Ça va permettre De voir un petit peu D'autres fermes Qu'on a déjà vu Sur mon let's play Voilà Donc pas d'inquiétude On va quand même Terminer le let's play A moins que la map Crache Mais Je vous donnerai Des nouvelles de la map Dans l'épisode Destiné Donc pour le projet Effectivement On a La cité Nautique Et ce qui se passe Si on passe en vue Satellite En fait Ce qui se passe C'est que le spawner Qui est pas encore construit Qui devrait être construit Je pense Ce week-end Après ce que j'ai pu comprendre Le spawner Va se trouver A peu près ici Dans ces eaux là Donc Notre petite idée Avec Avec la team Tout en cube C'était De pousser Enfin De continuer le vis Notre délire Au niveau sous-marin Et c'est de se rendre Au spawn Non pas en train Parce qu'il y a quand même Un millier de cubes Quand même Bon C'est pas ce qui nous ferait peur Mais Mais on va peut-être Se calmer L'idée C'était Vu qu'ici En fait On a encore un océan C'était De creuser Ici un canal D'accord Et de relier Le spawner Via bateau Et via un canal Pour rejoindre Donc on fera peut-être Un petit port Au niveau du spawner Et puis Voilà De rejoindre De pouvoir rejoindre Le spawner Par voie Maritime Et voilà Donc ça c'était Un peu L'idée Donc là Kera est partie Faire une extension Du bâtiment en surface C'est Toujours en voie Sur le sous-marine Voilà Donc pour Kera C'est sous-marine C'est en surface C'est au-dessus de l'eau Pour Kera Il va falloir que je lui apprenne Donc il va falloir Que je lui fasse Une vidéo tuto Pour lui apprendre Que une cité sous-marine C'est sous l'eau Et non pas en surface En fait Bon bref Je le troll Mais voilà C'est Voilà Ça reste bon enfant Et voilà C'était Une petite vidéo Pour vous expliquer Vous présenter tout ça Donc n'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Si à la limite Vous avez un petit défi Mais déjà Avec GregTech Je pense que ça va être Ça va être chaud patate Même si je trouve pas Vraiment Oui alors d'ailleurs On a GregTech Et TinkerConstruct Parce que là Comme vous pouvez le voir J'ai mes super outils En papier Donc voilà C'est Voilà Bon pour le moment J'ai pas assez encore creusé GregTech Pour voir avec la version 1.7 Mais pour le moment J'ai un peu l'impression Que c'est plutôt du masochisme Au niveau GregTech Et que ça apporte pas réellement En fait Ce qui se passe C'est que c'est C'est paru en différents âges C'est-à-dire qu'on voit L'arche de bronze L'arche d'acier L'arche électrique Et compagnie Et qu'à chaque fois C'est ni plus ni moins Qu'un upgrade Des machines Précédentes Donc ouais C'est un peu C'est un peu aimé C'est un peu C'est un peu aimé Se faire mal Pour pas grand chose Finalement Si à part en termes De vitesse De traitement Donc bon C'est Voilà C'est A voir A voir On verra On verra un peu Ce que ça donne Là l'idée C'est surtout C'est surtout De faire un petit peu De construction De faire un truc sympa Donc comme je disais Voilà Mon objectif Ça va être de fournir En ressources Kiratis Pour qu'il puisse Construire tranquillement Et puis voilà Donc on se fera Je pense Quelques vidéos Je pense qu'on fera Des vidéos Explicatives Au niveau des mods Pour vous expliquer Un petit peu Les mods Et puis je pense Que je vais quand même Avancer en termes Du let's play Ici Ou du moins On se fera Des let's play Enfin des vidéos Si je fais des vidéos Que j'ai déjà faites Au niveau de mon let's play On se fera peut-être Plustot ça En multi Histoire de Voilà Qu'il y ait une petite ambiance Histoire que ça soit Un petit moment sympa Et puis je ferai peut-être Des vidéos Plutôt solo Pour Vous parler des mods Qu'on n'a pas vu En fait Et puis de façon A pouvoir Vous expliquer un peu Tout ça Sans être Voilà En étant un petit peu Tranquille Et sans dire de bêtises Pendant que j'explique Tout ça Voilà Bah écoutez J'espère que cette petite Introduction A cette nouvelle aventure En multi Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui m'ont demandé Pourquoi Ronak Tu fais pas de vidéos en multi Bah voilà Ça va être l'occasion Donc si le serveur Tient Oh il est tombé Non merci Il n'est pas tombé Donc voilà Si Si Je sais Comme je disais Il y en a beaucoup Qui aiment bien Qui me demandaient De faire une aventure multi Bah ça va être l'occasion De faire un petit peu De multi Et voilà Donc bah écoutez J'espère que cette introduction Vous aura plu Un petit j'aime Si c'est le cas Ça sera gentil N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si vous avez des idées De défis Je verrai un petit peu Ce qu'on peut faire Pendant ce let's play là Mais là je pense que déjà On s'attaque A un petit morceau Et d'ailleurs On a bien avancé quand même Et puis Surtout qu'en plus de ça Il y a un mod Qui nous génère des donjons Donc on pourra peut-être Aller partir avec l'équipe Visiter des donjons Même s'ils ont déjà Bien Bien siphonné Certains donjons Donc c'est Voilà Ça sera Ça sera l'occasion Donc sur ce Moi je vous dis A tout bientôt Allez Au revoir Sous-titrage ST' 501